Je vais lancer le record local, voilà, Nezzy commence bel et bien en terreau, et on est parti pour cette finale d'anthologie, honnêtement parce que c'est FX, c'est vraiment du lourd, et on les voit déjà, les FX qui se mettent à deux, côté pop, j'ai ma petite bière à côté de moi pour me tenir compagnie. Chacun y va de son petit pronostic, et on voit clairement les jeux au niveau de la positionnement, on l'attend pour le moment, on s'observe, on prend aucun risque pour le moment, on voit Zeus qui a un USP, d'un qui sont en terroriste là, et alors, oh, énorme, énorme, plus de moules s'il te plaît, Zeus, Zeus a fait parler la foudre, c'était totalement infâme. Échange de tir middle sur Nezzy, Cerise et Lord, et Lord là, ça part dans tous les sens, il y a un échange de coups de feu avec Neo et Edward, finalement c'est Neo qui l'emporte, et là ça va être compliqué, il est blanc, il est blanc Zeus, il ne voit rien, il regarde le sol, au final, il reste notre pote Taz, Taz qui joue sous le pseudonyl 1742, et Taz qui est tout seul, la Celti lague énormément à la base, chez moi. Ah, les bières vèches sont les meilleurs, oui, là pour le moment, en l'occurrence, je bois une jupe d'air pour ceux que ça intéresse, c'est une petite bière sympa, c'est le genre de truc que tu ne dégustes pas, tu vois, tu bois ça quand tu as soif. Et ça va, redirect inter, situation de 1 et 2 en défaveur de Taz, Taz qui a été on fire, totalement dégueulasse sur les matchs que j'exprime qui sont disponibles sur le site, www.stra.net, et là, Taz qui aura fort à faire pour ce dessert de ses opposants. Je n'ai pas d'abdos, moi. Allez, mannequin. Alors que là, voilà, allez. Ça suffit, on met un terme à la mascarade avec Mark Elof, qui inscrit le premier point des Nuvies. 1-0 pour les Ukrainiens. Donc, faites venir du monde les mecs, au plus on est, au plus il y aura de chance de toute manière que je mette d'autres serveurs en jeu. Là, on part sur un serveur à la mi-temps. Ramenez vos potes, c'est la finale. Ça record, ça sera redispo sur YouTube, comme toutes les autres vidéos. Et là, qu'est-ce que ça donne ? On a des décals, on tente des choses, on est en écho, donc on n'a rien à perdre. Finalement, Star X est vigilant, il ne tombe pas, il se retrouve à 60 HP, donc ça va, il est encore frais. Neo et QBP, il est vu, il va tomber. Et le dernier, c'est Pacha. Allez, Pacha, donne-toi. Et voilà, Pacha qui tombe. 2-0 pour Navi, c'est une formalité de mettre ce round. En positif, c'est qu'on n'a perdu aucun coéquipier côté terroriste. Et c'est important, ça va être important. Et là, on voit clairement qu'au niveau du spawn, notamment sur celui-ci, ils ne sont pas du tout avantagés. Donc ça va peser, ça va influer sur les décisions, notamment au niveau du call en early, sur le round. Et on voit que j'ai dit, gueule, ça ne m'étonne même pas, ça, de la part des fixes avec Taz, très agressif, là. Il y a la ligne contact. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, ça prend ses lignes. Ça ne gigueule pas. Là, on voit juste qu'il décale. Et on voit que Taz, en fait, est bien supplié derrière. Allez, Taz, c'est pour toi. C'est parlé de digueule. Ah, gros décale d'Edward qui attend-t-il, coup venir avec Tyx derrière, qui pour venir prêter ma forte à son pote, met un gros HF pour donner bien l'avantage. Voilà, Edward qui va choper Q-BEN, qui était cool hors caisse, qui était mal positionné d'ailleurs. Il était accroupi. Naira une caisse. Bonjour à Windia qui nous rejoint après avoir quitté momentanément IRC. Neo qui va se repositionner. Il va faire la pas, Neo. Il va tomber derrière. Voilà, bon décale ici. Un peu rapide de ma part au niveau du suite des joueurs. Renévy qui, tranquillement, mène 3 à 0. Et c'est ce round-ci qui va être déjà très important. Alors qu'on voit que Clairement Taz a aussi un très bon spawn sur celui-ci. Ce qui est sympa à ce laisse, en fait, surtout sur des maps comme... Enfin, de manière générale, au niveau du cycle des spawns, on peut très rapidement, en fait, se faire une idée du type de spawn qu'on aura. Savoir qu'ils vont changer deux fois. Les cycles vont changer deux fois. Et on peut se faire une idée sur tel type de spawn que fait l'équipe adverse. Ça, c'est pour le petit tuyau. Et là, on voit ce fameux quatrain. Non, même pas, c'est pas un quatrain. Désolée, j'ai un petit peu le graphique. Ils sont à 50. Ils sont à 50. On voit, Kuben à la WP, long up. Voilà, le sluff qui va tomber. Les smooths sont passés. Il a essayé de blind shot. Il n'a pas réussi. C'est dommage, il va se repositionner. Voilà, il change de ligne. Bien joué de la part de Kuben. Là, on voit une ligne très intelligemment prise. On est sorti. Taza drop l'info. Taz qui est bien positionné. Là, il se fait prendre de vitesse. Il réussit à mettre un kill malgré la tête. Ah, derrière, derrière. L'offensive des terreaux. Elle est en place. Est-ce qu'on va réussir à planter la bombe ? Non. Pas tout de suite. La bombe est toujours forcée. Et au final, on traîne trop. On traîne trop du côté des navy. On se fait prendre là au jeu. On se prend des petits kills à gauche, à droite. Et au final, 3v3. Et toujours avantage pour les CT. Tariq qui a 2 HP, se loupe. Et le revenge derrière de Lord. Double kill de Lord. Je suis là. Moi, la giant qui va finir par tomber face à Marcelloff. Et là, neo termine le taff. Et clairement, de la part des navy, là, ça a été un petit peu lent. Qu'est-ce que ça nous donne ? Toujours une strataire qui est redirigée inter pour navy avec un AWP. Donc on décide de jouer la carte du bon et mec. On y va grouper. On y va grouper un T. De toute façon, quand on joue un T, à moins de partir sur des fakes XT pour faire bouger la défense, c'est ce qu'il faut faire. On sort de manière groupée à la jolie cubaine dans la smoke, tu sais-y. Là, il est totalement blond. Il prend des têtes, lui. Le pauvre Edward. Il va prendre des HE. Ah, joli de la part de l'UQ-Bel. Ils vont tout de même réussir à planter la bombe. Et changer de tir. 50-50, là, au niveau des kills. Même si c'est les Polonais qui mènent la danse. Voilà. Et là, il est tout seul. Et il va tomber. Et alors, mieux qu'il récupère la WP, donc on aura droit à deux snipers. Alors, au niveau des spawns, toujours un bon spawn pour QBN-1T. Ça va le mettre en confiance, je pense. On va pouvoir s'avancer plus souvent. Côté navi, on targiverse un peu au spawn. On part sur du contrôle. Là, on voit les deux AWP sur Pacha et l'autre sur QBN. Donc, on quadrit bien le middle et la petite échelle. Avec l'aller sur le pop, là. On voit un boost intéressant réalisé back allé. Avec Pacha, qui va poser une smoke. Intelligemment fait. Côté navi, on tente. On tente de prendre des infos, de faire bouger. Là, il est vu. Non, il n'est pas vu. Edward a simplement pris fire par sécurité. Je pense qu'il va tenter le décal. Même pas. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur IRC. Ça fait plaisir. Rebonjour à tous. Alors, Pacha qui a fait tomber Sennine. Bien joué. Pacha qui était bien positionné. Là, Cuban qui lâche pas sa middle d'ailleurs. Et donc, Neo qui supplé son pote aussi. Côté couleur Etonne. Voilà. Open kill. Enfin, sur la T, le kill de Taz. Derrière, il y a Cuban qui remet un kill. Ils sont déjà passé un T. Ils font tomber Taz. Joli de la part de Pacha. Son deuxième kill sur ce round. Et le petit dernier, c'est Starix. Starix, que je le rappelle, c'est toujours le petit dernier. À moins, à ce côté navi. Alors, je ne sais pas si c'est un zar. J'avais émis l'hypothèse comme quoi c'est le meilleur. En termes de clutch round. Donc, peut-être qu'ils le font exprès. Qu'ils ne le font pas d'écal en premier. J'en ai strictement profité. Et il se fait cueillir par Neo. C'est un petit peu le kill sur ce coup-là. Ah non, mais Neo qui était là, en fait. Je pensais que c'était ses wall shots. Et au final, on recole le score côté FX. 3-3. FX qui a vraiment été très séduisant. Tout au long du tournoi. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. De ce que j'ai pu stream. Vraiment, ils étaient vraiment très très forts. Après, j'ai vu en rigolant certaines personnes qui disaient Ouais, mais FX avec 10 ans d'expérience ensemble. Quasi ensemble. Vu que Pacha est arrivé par après. Ça va, il se connait à sa force. Et lui, clairement, il se connait. Et ça joue énormément. Voilà. Le rush d'Energy. Et pas assez. Non, Neo, pas l'ancien MTW. Ce sont des polonais, Sakéo. Ce sont des polonais. Ancien Pentagram G-Shock. Allez. Là, c'est vraiment gratuit. Ben qui se loupe un petit peu à la WP, là. Il est en double scope. Et il est plutôt en galère. Et voilà. Neo qui termine le taf. Et après avoir été mené 3-0, les FX qui remontent et qui mettent 4 rounds consécutifs pour mener 4 à 3. Donc ça, c'était un round gratuit. Voilà un round d'armée. On va drop DHE côté Enfer. On va voir si ça a... Bon, ça n'a eu aucune incidence. 97 HP sur Pacha. Et voilà. Ils vont se diriger à 3 couloir hitons. Et il y a un snipe. Il y a un snipe. Attention Lord, ça va être pour toi mon pote. Voilà. Ils ont eu l'info avec la HE et le wallshot comme quoi ça avait touché. Du coup, Mark Love est tombé. Mark Love qui avait sûrement le sniper sur lui. Derrière, ça a essayé de décaler middle. Et ça s'est bien regroupé. Côté CT, on n'a pas pris de kill. Alors qu'on voit Zeus là qui essaye de graver quelque chose petite échelle. Il s'est fait oublier. Il va retourner. Tenter le décale. On se cherche énormément. Neo qui a toujours 80 HP. En attendant, Edward, eh bien il est passé. Il est passé... Il est passé un T. À hauteur de la longue up. Mais il sera vite. Il ne va pas décaler tout seul. Quoique... Il va essayer de prendre l'info ou un décale peut-être. Il va attendre que ses potes arrivent. Et ils vont lancer une offensive. Voilà. La smoke est tombée. Mais que Ben est bien positionné là. Pour le cahir. Voilà. La flash. Il est blanc en quelques instants. Attention que Ben, il faut que tu lâches ta ligne et que tu repositionnes. Joli backup de Neo qui était déjà derrière. Là, on le voit, Neo. Passé par la petite échelle. Derrière, il va peut-être mettre un troisième. Oh, les vilaines têtes là. Bien supplé par Taz. Et voilà. C'est fini. Neo qui termine le taf. Clairement. Très bonne lecture du jeu de la part de Neo qui était derrière. Qui était derrière. Et qui a avorté en fait l'offensive des Nevis avant qu'elle ait commencé. Et clairement, c'est un joueur très très intelligent et très mobile aussi. On se souvient notamment sur sa vidéo perso. Il a de la gratification de moves très très intelligents et vraiment réalisés en un temps. Alors qu'on a un open kill pour Neo qui est de la part de Edward. Là, on voit Zeus qui est passé. Il passe en dessous du 5. Il ne s'est pas fait voir. Il y avait un mec sur le BP. Derrière, Pacha prend la ligne QBP. Ça continue à faire des jeux de jolis kills de la part de Neo. Là, Zeus qui parvient à choper le kill derrière sur le BP. Et au final, ça sera vise. On ne va pas jouer avec deux snipers. Je pense qu'il y en a déjà un. Il y en a déjà un. Donc, on ne va pas prendre de deuxième. On va se mettre sur Markeloff. Ah, Markeloff qui décide... Ah, ok. D'accord. J'ai eu peur. Je me suis dit, tiens. Il ne va pas prendre le snipe. On va suivre le sniper des Nevis. Alors que... Donc voilà. On part sur de nouveau du classique. En fait, c'est Taf qui est le chien de garde attitré du BP intérieur. Qui va toujours se faire aider par QBN à la WP. On va essayer de prendre des infos. Donc, Train, ce n'est pas le genre de map où tu vas sortir à l'aveugle, de manière générale. On attend. On voit si l'ennemi ne va pas faire une erreur. Peut-être un décal trop large ou des choses comme ça. Peut-être se donner une prise d'affondation trop poussée. Bien joué, ça, de la part de Lord. Et voilà, finalement, Lord qui va tomber. Jolie Revenge de Star X, couleur baccalet. Voilà, on est passé. On est passé du côté Eton. Markelloff qui va peut-être se faire prendre par derrière. A moins que... Où est-ce qu'il est ? Ouais, ouais, bien joué ça. On va suivre Taz. Taz qui va faire tomber Markelloff. C'est obligatoire, là. Taz qui est très bien placé. Attention à ne pas se foirler. Jolie défense de QBN. Voilà, le kill de Taz. Le second. Ouais, jolie de la part de Taz. Aussi, très bonne lecture du jeu. La 9e Edward qui va mettre le kill sur Neo. Et finalement, il va tomber sur une coup de WP de QB. Donc vraiment très bonne lecture du jeu aussi de la part de... Je crois que c'est lui qui lit l'ingame d'ailleurs. Je pense que c'est Taz. Bien joué de la part de Taz. Alors, au niveau des spawns... C'est du spawn qui est clairement à l'avantage de l'inté. Et je pense qu'ils vont tenter peut-être un décal assez rapide. De toute façon, ils sont en écho. Ils n'ont rien à perdre. Par contre, ils vont peut-être mettre Taz encore plus en confiance. Voilà, ça va sortir. Un premier kill, triplé, quadruplé, voilà. Un ace. C'est propre, très propre. Et je vais mettre le score à jour. Je suis désolé. 7-4 pour les Polonais. J'ai hésité quant à savoir si c'était QB ou Taz qui lisait. Bon, en tout cas, ça reste un joueur très très intelligent avec une grosse hacheuse d'Edward. Derrière, il va tomber sur les H.E. Plusieurs H.E. qui ont été drops Coolariton. Là, on voit Zeus qui est passé. Allez, 5. Pacha qui tente, bien que mal, de garder le fond des trains. Ça va être compliqué. Derrière, Zeus va décaler. Il a eu l'info. Il y en a un. On se prend de CT. Je ne suis pas blanc. Je me retourne. Voilà, je suis dans les pieds, là. Et là, c'est mal. Ah, finalement. Non, ils vont faire tomber Pacha. Pacha qui était un petit peu le survivant, là. Coolariton. QB qui va loupé son coup d'AWP. Il l'a vu, mais il ne tire pas. Oh, la grosse tête, là. Énorme de Taz. Taz totalement dégueulasse. Finalement, c'est Markelhoff qui va revenge. Et là, situation de 1v2. QB, c'est à toi de faire le jeu, mon pote. Il prend énormément de dégâts à travers. Et finalement, il va tomber. Markelhoff. Mister AWP, côté ukrainien. Qui fait parler de la poudre. Donc, je vous le rappelle. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a un jeu qui est organisé pour gagner un serveur. Il suffit de like la page Facebook Isara. J'ai droppé le lien sur IRC. Une question sera posée. Et il sera simplement de répondre. Et puis, on fera un tiers à jeu sort pour déterminer le gagnant. Le gagnant sera annoncé. Il faudra donner simplement ses coordonnées à ZDMX via Facebook, évidemment. Avec le nom de la vraie personne, histoire de ne pas avoir des fakes, comme on pourrait le croire. Des personnes qui sont passées pour quelqu'un d'autre. Et le gagnant, en l'occurrence. Et alors, vous aurez accès à un serveur de jeu. offert par CFG Serve, qui est notre partenaire. Alors qu'on a une pause sur la game. Plutôt ennuyant, ça. J'ai un petit oeil au tableau des scores. Et on voit clairement qu'il y a deux joueurs qui se démarquent, côté FX. En l'occurrence, c'est Monsieur742, a.k.a. Taz et Neo. Neo qui est à 14-6. Voilà. On voit par contre que Essening, côté Navy, il est au fond. Il est clairement au fond, le pauvre. Mais bon, le score, dans le fond, ne veut pas dire grand-chose, décidément. Pause and pause. Le score, évidemment, ne reflète pas nécessairement l'apport réel d'un joueur. Ça donne une indication, mais il y a certains kills qui sont plus importants que d'autres. Voilà. Gros, gros décal. Là, The Lord, mais c'est Essening, justement, on en parlait, qui a été vigilant et qui a mis un kill important. Vu que c'est l'open kill, j'en parlais justement de ce kill important. Derrière, ça va Revenge. Ça se rend coup pour coup. Et au final, eh bien, c'est les Polonais qui sont en infériorité numérique, là. QBN qui a fait le déplacement QBP. Il va finir par tomber sur un code AWP de Mark Elof qui était placé près du pop. Il va planter la bombe. Et ça va être à tâche de faire le jeu. Et non, Mark Elof veille. Veille et couvre bien son partenaire. Et donc, on recolle à 7-6. Décidément, c'est une première manche très très discutée. Et voilà, on va acheter du côté polonais. Là, on voit déjà deux smokes qui sont partis. Des mains de Zeus, notamment. Et Zeus qui essaye de s'infiltrer. Ah, il s'est énormément flashé. On voit de plus en plus, en fait, d'équipes, bien se faire l'enfer. Notamment, quand il y a des faux qui sortent côté terreau. Et on voit là deux qui passent. Deux qui passent, mais qui se fait cramer par QBN qui était dans le ZCT. Derrière, Mark Elof et Edward permettent à leur équipe de prendre l'avantage. Pacha répondu tac au tac. Finalement, c'est Mark Elof ici qui a le fin mot de l'histoire. Avec l'aide de Starix. Et voilà, Starix qui termine le taf. Oui, vraiment. Ça a été très vite ici. Ça a tiré de tous les côtés. Alors, certains disent que ça a été tendu pour FX. D'autres qui disent que FX va remporter la première map. Pétix qui annonce que 9 il en c'était. Sur Train, ça pique. Donc, on va le voir au prochain. On change mon site. Là, c'est déjà le dernier round. Neo qui prend une vilaine HE dans les pieds. Ils sont en digueule. Ils ne sont pas au mieux. Côté polonais. Il y en est passé Eaton sans se faire voir. Bien joué. Il n'y avait que l'or pour descendre là. Ça part en tous les sens. Alors qu'il y a une déco. Il y a une déco côté polonais. Je ne sais pas si ça va être rejoué ça. Et voilà, il va tomber aussi. Et il reste que Taz. On a une déco. Pour le moins bizarre. Et Taz qui va tomber. Et au final, il y a Navi qui a commencé de la meilleure des manières le side. En s'imposant 3-0 très rapidement. Et puis, ils sont bien revenus après s'être fait rattraper. Et ils pointent en tête. 8-7. Au terme de ce premier side. On va changer les couleurs. En effet, il y a une déco du côté polonais. Du côté polonais, il y a une déconnexion. Alors que je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. Il y a Koran qui revient. Sin7. Michuriken. XASN. SYP. Je vous rappelle les mecs. Il y a le jeu concours sur Facebook. Pour remporter un serveur de jeu. Et la question, justement, va être posée. Je vais voir avec ZDMX si on va lâcher la question maintenant ou pas. On va voir si on fait ça maintenant. Attendez un petit instant. On va annoncer la question. sur Facebook. Simplement répondre sur Facebook. D'accord ? On va trier les réponses. Ceux qui auront la bonne réponse, on fera un tirage au sort d'une personne. D'accord ? Et après, on prendra contact avec cette personne. Pour qu'elle nous donne ses coordonnées. Enfin, je vais lui remettre son serveur. Alors que BATX nous dit que le gun run d'AFX et BATX, c'est 1 dans le Z, 0 avec l'USP et les autres vont rocher ETHON. D'accord, on va voir ça tout de suite. Vous pouvez répondre sur Facebook ou bien en privé, vous allez PVZDMX. Voilà. Je vous le rappelle, je vous redroppe le lien sur Facebook là. Go like la page et go répondre. Merci en tout cas. Et puis, si ça continue à monter au niveau des viewers, je ne sais pas à combien on est. Si on peut me donner... À mon avis, ce sera pour un mois. À mon avis, ce sera pour un mois. D'accord ? Je n'ai pas plus de précision à ce niveau-là. D'accord ? Voilà, on est à 90. Donc, si on monte à nouveau vers les 100, on est monté jusqu'à 150 tout à l'heure. Donc, ramenez encore vos potes. On va essayer de monter jusqu'à 150 pour cette finale. C'est quand même une belle finale. Quand on fera près des 150, je lâcherai un deuxième jeu concours pour un deuxième serveur. Voilà, comme promis. Et on a droit au 3RS, je suppose. Voilà, on s'est reconnecté côté polonais. Non, ce n'est pas la question. C'est une question qui porte sur CS. Et le Gunrund. Quel sera le Gunrund ? On les voit. À 3, côté Eton, ça bouge énormément, là. Edward qui va monter. Qui va monter, voilà. Paradis. Et Céline qui va retourner dans le Z. Et côté terreau, à mon avis, ça va peut-être tenter un fake ? Je ne sais pas. Une prise d'info peut-être tentée. Voir s'ils ne sont pas avancés. Ouais, donc là, ils ne sont clairement pas avancés. Donc, Néo va essayer de décaler à l'USP. On lui a droppé un USP. Et là, vous voyez clairement, en fait, que ce sera un double fake, à mon avis. On voit, là, déjà, le décal de Néo qui force peut-être les mecs à balle. Ah non, ça a été un... Ah oui, non, c'est bien un double fake. C'est bien un double fake. C'est très bien joué. Il y a des doubles fakes sur des deux. Il y en a aussi des très jolis avec un open kit de Néo qui va considérablement faciliter ce double fake. Cuban qui va sortir, voilà. Joli taf de Néo. Voilà, décidément taf qui va tomber. Lord aussi. Il va pouvoir planter un T. C'est super bien joué. Ils n'ont aucune idée de où la bombe est plantée. Ah si, je pense qu'ils l'ont. Ils sont même fait prendre deux vitesses par Pasha qui était QBP. Pasha qui met un double kill. Triple kill de Pasha. Énorme. Très, très bon call de la part des FX. Et c'est là qu'on voit vraiment toute l'intelligence de jeu de cette équipe qui est partie sur un double fake au final. Ça fait plaisir. Et là on voit donc un round de blanc. Voilà, je m'excuse, j'étais en train de prendre la température au niveau du concours. Et on voit donc les polonais qui passent en tête là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne là ? C'est la seconde map. Non, c'est la première map. Cher ami, c'est la première map. Et derrière, côté CT, on est toujours en moto, évidemment. Alors, je vais bientôt vous donner des infos aussi concernant le concours. Plus de précision. Ils vont passer Eaton Slow. C'est très, très bien joué. Très, très bien joué de la part des polonais. Très bon call. Sans stuff. Vraiment ce qu'il fallait faire. Attention, là, Starix qui va drop une HE mais qui va tomber. Et là, ça va être un round de blanc avec la bombe plantée. Toujours bon à prendre. Ça fait des sous en plus. Alors, les mecs, les mecs, les mecs, vous m'entendez ? Je vous rappelle encore le lien du Facebook pour participer au jeu concours. Et alors, le prix, ce sera deux fois. Donc là, c'est pour le premier concours. La première question, c'est un serveur douce lot pour une durée de un mois avec 5 BNC pour vous et vos 4 coéquipiers. Donc, c'est sympa un BNC. Ça vous permet de toujours rester connecté sur IRC. Et donc, si on vous envoie des messages alors que vous êtes déconnecté, eh bien, vous êtes toujours tenus au courant de ce qui est dit. Voilà. Et donc, FX, Mendy, Sawit et ce round est déjà important. Donc, on met le 3-0 sur le second side. Peut-être 4-0. Il y a une énorme histoire entre un 4-0 et un 3-1. Et là, on voit déjà l'Edward qui est bien positionné. Il a posé sa HE pour voir s'il entend quelque chose. Je ne pense pas qu'il ait entendu quoi que ce soit. A voir. Ouais, beau décal. Ah, joli. Edward qui est vraiment très très confiant. Qui met un joli HF. Mais derrière, ça va revenge. Je balancerai en coup pour coup. Situation de 3v3. On va récupérer la bombe. Et au final, voilà. Je suis désolé, je crois. Simplement, je vais laisser quelques petits messages privés sur le chat. Alors, situation de 2v2. C'est Fiski, 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 attention. Ah, c'est Fiski qui prend le dessus sur KubeN. Et attention, là, Star X qui se loupe totalement. Et Néo, qui le sanctionne. Ça ne pardonne pas. Donc, voilà. Alors, je le rappelle aussi pour ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas le IRC, qui n'ont pas encore le live sur IRC. Je vais annoncer la question. Alors que là, Néo permet à son équipe de creuser un petit peu l'écart. La question, c'est de savoir quels sont les deux joueurs, quels sont les deux joueurs qui vont participer à l'ESWC avec l'équipe d'Italie. On l'a annoncé lors de stream précédents. Et ce sont deux joueurs qui ont joué avec Isara en mix, ou enfin, pour dépanner la clé. Voilà. Le lot à la clé, c'est un CFG Serve. Donc, c'est un serveur refaire par CFG Serve 12 slots d'une durée de 1 mois, ainsi que 5 DMC. Voilà. Le serveur Isara est l'intention de dire un serveur CFG Serve. Avec un open kill de 2, derrière, ça va revenge, mais sur un autre ennemi, ce sont des 4v4. On voit les terreaux toujours vachement orientés sur le B2, avec Cuban qui va défoncer Star X. Et donc, le deuxième jeu concours sera, à mon avis, organisé à l'interlude de la deuxième map. Et là, je veux voir du monde. Je veux qu'on soit au moins 150 sur le stream. Une fois qu'on aura approché les 150 personnes sur le stream, je vais lâcher le deuxième serveur. Ramenez du monde les mecs. Go live la page Facebook. Vous serez tenu au courant, bien joué de la part de Lord, qui permet à IFX de continuer à creuser l'écart. Qui vous permet, justement, de vous tenir au courant des streams. Parce que ça, c'est pas qu'un stream exceptionnel. On stream régulièrement, que ce soit avec l'aide de Yorek, de O-Striker, de Cosmo. Il y a eu beaucoup de monde avec moi pour stream. D'ailleurs, Bloody aussi, que je salue, s'il m'entend. Je sais que c'est en week-end d'intégration, paraît-il. Un chouette gars, Bloody. Et voilà, le fameux quatrain, il est là. Avec Kuben. Kuben qui n'a pas vu, en fait, qui avait un CT devant lui. Il ne s'est pas passé loin. En fin, c'est son conséquence, mais c'est Tav, par contre, qui va tomber. Joli de la part de Zeus, là, qui va à... Qui loupe son double kill de peu. Et donc, je vous rappellerai aussi de ne pas floude. Je ne sais pas s'il y a des gens qui floude sur Facebook. Une réponse suffit. Au pire, si vous floudez, on ne prendra pas votre participation en contre. Les chances sont les mêmes pour tout le monde. Orgames, ça, c'est une équipe qui vient de la Rune. Qui va faire le déplacement. Oh là 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 là. Joli échange de kills. Et attention, là, Kuben. Il va falloir mettre le kill, là. Ah, joli cover de la part de Essénine. Et enfin, Nezzy, qui inscrit un premier wound. Que c'est douloureux pour les Navy en CT pour le moment. Ce n'est pas encore fini, néanmoins. Aucune info sur la line-up. Par contre, je suis désolé, Triple R. Désolé. Aucune info concernant la line-up. On verra sur place, d'ailleurs. On y fera avec tout le staff Isara pour vous faire suivre l'événement. Là, on voit un AWP dans les mains de Neo. Prise d'information au-dessus des trains. C'est clear. Il va décaler le 5. Il parvient à choper Markeloff. Bien joué. Sous la pression baccalée, Markeloff a reculé. Il sait s'accueillir par Neo. Et là, ça va être un Rune, à mon avis. Clairement à l'avantage des Polonais. Voilà, bien joué. Je ne sais pas trop où il était là. Essénine. Et voilà, taf qui termine le taf. Normalement un rouleau compresseur. Côté FX. Ça joue très, très bien à CS. Une très belle équipe. Alors que Takeo a trouvé un lien vis-à-vis de la team qui vient de Réunion. Si ça peut intéresser certaines personnes. On est parti sur Ducatrain. Mais côté FX, c'est Ducatrain avec le 1 qui est en middle. Alors, ça va peut-être faire décaler un AWP là. Pas directement. À mon avis, ça va être Lord qui va... Quelqu'un va décaler contact. Et c'est le Snipe qui va prendre de loin. Voilà, on va le couvrir. Le Snipe qui garde toujours bien la ligne au fond. Bon là, ils vont faire décaler le Snipe en hauteur. Côté de la Long Up. Dommage là, dommage. Ça n'est pas passé loin le coup d'AWP de Neola. Et par contre, il ne va pas falloir tergiverser. Joli open kill de Taz. Taz en fait, qui veillait justement aux arrières. Bien joué de la part de Taz. Et voilà, ça va être un Rune de Blanc vu que c'est en écho en face. Bien joué. Très, très bien géré de la part des FI qui ne se pressent vraiment pas. Et qui inscrivent leur 14ème round. Alors maintenant, par contre, il va falloir réagir tout de suite pour Navy, sous peine d'être sanctionné et de voir cette première map sonvolée dans les poches des FX. Du coup, de jeu, c'est qu'il y a un bon spawn. Ce qu'il va aller en T. Pacha, il va décaler le petit H. Voilà, le petit H a été décalé. Le stuff est tombé. Je crois qu'il a eu l'info. Échange de tir du côté Voscu. Du côté Bacalet. Et voilà, finalement, ça tourne clairement à l'avantage des Polonais plus à l'aise et mieux armés. Même s'il a marqué l'offre de la résistance, il va finir par se faire descendre par Neo qui était resté dans le mid. Alors, Neo a eu l'info sur le dernier CT qui est côté Pop. Attention, Neo n'a pas tombé. Encore besoin de ton Snipe. Il y a un round, il a joué. Voilà. Un kill partout. Joli revenge de Neo. Et 15 rounds pour les Polonais. Moi, clairement, je sentais FX vraiment très très fort. J'ai vu qu'une seule game de mes vies. Mais bon, FX, de ce qu'ils m'ont montré, je me suis dit clairement, fou. L'équipe qui va battre FX sera vraiment très forte. Parce qu'ils sont vraiment... Ils déploient un jeu vraiment magnifique à voir. Très peu d'erreurs. Ah, joli d'abord de Markeloff. Open kill sur Q-Ben. Derrière Zeus qui se fait plaise. Zeus triple kill Zeus. Il a cliqué et ça a mis la rafale triple HF. Et du coup, c'est Monsieur Taz qui est tout seul. Avec la bombe. Énorme cette action. Joli HF de Taz. Double kill de Taz. Attention Taz, c'est dans le dos. Taz qui doit pas se louper. Côté Zeus, on va se repositionner. Ah non, c'est pas Zeus. Zeus, il est là pour couvrir en Snipe. Et c'est une qui va... Ils sont vraiment tout synthés. Si on regarde. Ils sont vraiment tout synthés. Donc, il a tout intérêt à bouger. Il va se faire sniper au final. Je pense que Zeus a eu l'occasion de sauter un petit peu et de le voir dépasser. Et là, Zeus est moins de pour mes vies. Non, c'est clairement pas terminé. Mais pour le moment, c'est FX qui est devant. On va continuer à orienter le jeu, soit si vers la petite échelle. Avec Taz. Ça va drop DHE. Côté CT, on est à deux couloirs Hilton. Je me demande comment il prit le mid. Voilà, entre le 5 et le 6, il y en a un côté pop-doc. Et alors, je vous rappelle, dès la fin de cette map, le concours sera fini. D'accord ? Donc, pour tenter de remporter un serveur CFG-Serve d'une durée de un mois avec 5 BNC. Donc, c'est un serveur 12 codes. Il faut répondre à la question qui est dispo sur Facebook. On fera un tirage au sort et on contactera le gagnant. La question, c'est de savoir quels sont les deux joueurs qui ont joué pour Isara pour dépanner en mix ou en team, de manière générale. Et qui vont participer à l'ESWC avec l'équipe d'Italie. Alors, il y a MGM qui vient de nous rejoindre. Salut à toi. 15-10, toujours pour FX. Situation de 2v2. Donc, les deux paires vont s'affronter et c'est Zeus qui prend le dessus sur Lord B. Alors, Taz. Taz qui est tout seul, qui est très en forme. Il a une AK. Ça fait bien mal l'AK. Un HP pour Zeus qui est vachement lucky sur ce coup-là. Du coup, ça va être un peu... Un peu compliqué de dire qui va remporter ce duel. Même si, ouais, là, c'est pareil, c'était bien positionné. Il avait la ligne et il a fait tomber Taz. Et les navis qui recollent le score en inscrivant leur 11ème round. Donc, je vous parlais de ce joli spawn. Eh bien, il est là pour les fix. Un spawn peut-être qu'ils attendaient. Voilà, ça va se drop des armes. Bien joué. Décale rapide middle. On va voir ce que ça va donner. Un call avec un décale rapide middle. Et avec une incursion côté Eton. Voilà, on fout le bordel. Pasha qui s'est infiltré dans le Z. Mais qui a bien été chopé par Edward, là. Ah là là, bien joué de la part de Lord and Neo. Qui permettent à leur team de prendre un avantage numérique, là. Starrix qui est dans le Z. Ça va être à lui, en fait, à couper cet avancé. Ah, joli de la part de Starrix. Joli acheté sur Lord B qui était sous le 5. Alors que c'est Taz qui s'est infiltré 1T. Et peut-être qu'il va redirect bien jouer. Très, très bon call de la part des Fx. Qui ont bien fake, en fait, au final. Adair, ils avaient la ligne tous les deux pour mettre le kill sur le CT qui avait backup. Attention, là. Les petits erreurs de Taz qui sont un peu trop avancés. Il est tout seul, par contre. Zeus, il va leur gérer, mon pote. T'es tout seul. Si tu perds le round, ça va à Fx. Et Neo qui termine le Taz. Et voilà. Le concours est terminé. Et Fx l'emporte. C'est la round. Deuxième à pas suivre.